Il y a eu des surprises, il y a eu quelques surprises quand même dans une FP 2019, mais ouais on n'était pas sûr d'où le jeu de rien. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est demain un petit débrief de tous ces trophées mis en exergue, en gras, tout est bien fait en tout cas, on a passé un super live. C'est parti donc avec les meilleures joueuses, deux fois d'affilée, donc Jennifer Marozan, la lyonnaise qui a eu le trophée, il n'y a pas non plus trop de tergiversation sur la ou la vainqueur de ce trophée, en tout cas même si on avait mis Eugénie Le Sommeur, les petites étoiles les amis, c'est pour le sondage qu'on avait fait une demi-heure avant, donc on ne s'est pas non plus trompé sur beaucoup de choses. Le meilleur espoir féminin, c'est Marie-Antoinette, Catoto, l'attaquante du PSG, donc qui n'a pas été sélectionnée malheureusement dans cette liste des 23, parce que c'est le phénomène un petit peu français, la Kylian Mbappé au féminin. Catoto, meilleur espoir féminine, meilleur coach, Galtier, petite étoile, donc là on était globalement complètement d'accord, 38 points le maintien en dernier, deuxième Champions League, énorme la galette, franchement meilleur coach, il était content d'ailleurs. Meilleur gardien, Mac Meignan, là aussi le sondage était bon, même si on a qui militait pour le marsupil ami, Anthony Lopez qui a été énorme, le gardien de Lyon qui a fait une saison énorme, Champions League, en championnat de France, mais bon, voilà, c'est la Ligue 1 qui prie, mais Mac Meignan c'est vrai qu'il est deuxième et qu'il a fait des arrêts, une défense de ouf, non c'est comme ça. Meilleur espoir, homme, c'est Bappé, il se succède à lui-même, moins 21 ans évidemment pour la catégorie, il y en a qui militaient pour Jean-Anton Iconet, on va en reparler d'Iconet justement, mais ça a été Bappé qui fait le doublé évidemment, on va pas non plus mentir là-dessus, c'est Bappé qui est le meilleur joueur, voilà, meilleur joueur Bappé, ça aurait peut-être été pour certains Nicolas Pépé avec son double-double comme basket avec 21 buts et 10 passes D, mais c'est Bappé qui fait le doublé, donc il remporte tout dans cette Trophée Union Fait 2019, dans les commentaires les amis, mettez un petit peu ce que vous en pensez, Dites-moi tout, et les plus meaux buts évidemment c'est Loïc Grémy, on s'en souvient Loïc Grémy, cette superbe pichenette à la 36ème journée, à la fin, Loïc Grémy était vraiment mis un petit peu sur le banc avec Léao, mais là, il fait une super fin de saison, et là du coup, la petite pichenette justement Iconet, magnifique, et là il la reprend en face à Olivier Tom, Loïc Grémy a été monstrueux, voilà pour la Ligue 1 les amis. On va passer maintenant à la Ligue 2, évidemment avec donc les meilleurs joueurs, donc il y en a qui militait aussi pour Abid Bialo, le buteur de Metz, mais c'est un autre buteur, le meilleur buteur de la Ligue 2, Gaétan Charbonnier, 30 ans, le profil à Olivier Giroud, il est arrivé à Montpellier pour en passer Giroud, et là il a fait un petit peu toute sa carrière en Ligue 2, et là il monte en Ligue 1, Charbonnier, donc il a fait une saison monstrueuse, le meilleur joueur de Ligue 2 pour Gaétan Charbonnier. Et le meilleur gardien, donc c'est Vincent Demarconnet, Papy Demarconnet, 36 ans, du PPC, qui jouera donc contre Lens en barrage à 20h15 en direct, ici, sur la tête de la part de foot, n'hésitez pas encore une fois à venir, nombreux pour suivre ces barrages, donc il y en a qui voulaient, qui voulaient du larseneur, c'est donc Demarconnet, on verra l'équipe de Ligue 2 aussi, Pascal Gastien, alors là c'est la grosse surprise, vraiment, c'est la grosse côte, parce qu'on pensait tous à Jean-Marc Furlan, qui a donc la loose attitude, lui il monte, il descend, et quand il monte, il est viré, coup de ouf, là il part au cerf, en tout cas, c'est Pascal Gastien, le PPC, Gordelor, un petit peu de Clermont-Ferrand, et que ça patte un petit peu, du Tiki Daka, en tout cas, c'est comme ça, pour la Ligue 2, les amis. Les autres catégories, avec donc le meilleur arbitre, c'est Clément Tutu, Clément Turpin, Tutu la praline, évidemment, qui était un petit peu ému, avec tout ça, sa troupe, qui est donc le meilleur arbitre français, le niveau est tellement faible, en même temps qu'il n'y a que lui, j'ai pas qui ressort, il se succède à lui-même par rapport à l'an dernier, en tout cas, Turpin, l'arbitre français, et le meilleur joueur à l'étranger, là pareil, ça fait un petit peu couler d'encre, Karim Benzema, c'était le sondage juste avant le live, vous êtes tous d'accord, globalement, moi aussi, mais bon, il y en a qui pensaient que Hugo Lloris, vu qu'il a fait, je prends du monde, une finale, il a fait une finale aussi de Champions League, il peut même gagner contre Liverpool, le 31, évidemment, donc, Lloris, ça aurait pour vous mérité, mais il y en a qui disent, évidemment, que les gardiens de l'île, c'est pas le manavec, ils auront un trophée, c'est clair. En tout cas, Karim Benzema, le meilleur joueur français à l'étranger. D'idées de Drogba, le trophée d'honneur, évidemment, il y a toujours un grand joueur, Drogba, Marseille, 2004, l'Europe énorme, UEFA, avec donc Chelsea, il se fait King Disgrace, voilà, bref, avec Lucas Gant, 17 buts, avec la loupette Manouda, grand, grand joueur, Ivoirien, avec la cam, bref, énorme, Drogba, il méritait aussi le trophée d'honneur, de toute façon, ça, limite, c'est pas non plus le plus grave. On va passer maintenant aux 11 types, les amis, le 11 type de Ligue 1, avec donc Mac Mignan dans les buts, donc, voilà, c'est ça, un peu logique, s'il est le meilleur gardien qui soit dans les buts, Ferran Mendy, à gauche, Lyonnais, il y a deux Lyonnais, Marquinhos et Gossiba, la charnière parisienne, qui est là, à droite, je milite, pour qu'ils soient en équipe de France, pour qu'ils soient moins testés, on verra mardi, la liste, les amis, Tanguy Ndombele, deuxième Lyonnais, Marco Verratti, saison de mes teintes, mais bon, numéro 6, c'est comme ça, en tout cas, Andrel Di Maria, donc, à gauche, parfait, il a fait aussi une grosse saison entre Al Di Maria, qui a le mappé en pointe, donc, il a tout raffé, trois titres de cette session pour qui a le mappé, et Neymar, à gauche, même s'il manque du temps de jeu, même s'il manque des mois, par rapport à sa blessure, en tout cas, c'est clair que c'est un monstre, et on ne voit pas comment il ne pourrait pas être à gauche dans l'équipe de Ligue 1. Mettez vos commentaires en masse, les amis, et je réponds à tout le monde, évidemment. On va passer maintenant aux 11 types de Ligue 2, les amis, pour ceux qui aiment bien la Ligue 2, évidemment, le 11 type de Ligue 2, il est ici, avec, donc, Du Demarconnet, Conhérence, Thomas Delaine, Boye, Sunzu, Adonf, 111 de Lens, il y a du Claude Maurice de Lorient, pisté par Rennes, pisté par Lille, aussi au Marquetteau, Coad, le papiste, 34 baleines, dominé dans les meilleurs enjeurs, mais qui est donc en numéro 6, dans ce milieu de terrain, un petit peu offensif, Boulaïa, que j'adore, évidemment, et devant, il y a du Ambi Diallo à gauche, donc, bon, là, ils ont mis deux attaquants, numéro 9, Charbonnier en pointe, et Nguet de Metz aussi, à droite, super allié en devenir, il faut le surveiller, ce Nguet. Voilà le 11 type de Ligue 2, les petits amis, on a fait le tour complet de ces trophées UNFP, les amis, on va revenir sur le principal de la Ligue 1, encore une fois, donc Kylian Mbappé, le meilleur joueur, et Galti, meilleur coach, les deux, des enseignements un petit peu importants de cette soirée. C'était pas les amis, à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, aussi, à mettre des commentaires, si vous vous pensez un petit peu de tous ces résultats, et du complot, pas du complot, en tout cas, ça m'intéresse, je réponds à tout le monde, mettez un petit pouce, quand Pépé fait une bonne passe, il en a fait plus de 10, carrément, et n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous laisse, rendez-vous mardi, 20h15, pour les barrages, je vous dis, ciao les amis, salut, 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 et salut ! Des surprises, quand même, des surprises, pas beaucoup, mais des surprises, quand même, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501